Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel de l'éditeur de Starcraft 2. Je vais continuer donc à faire des tutoriels, puisqu'on m'a demandé gentiment d'en faire, donc je vais en refaire. Donc là je vais refaire un tutoriel sur l'éditeur de déclencheur de Starcraft 2. Et donc voilà, c'est la centième vidéo que je poste sur Youtube. J'ai pas décidé de faire une vidéo spéciale pour le moment, mais je vais peut-être en faire une à l'avenir, puisque je vais changer beaucoup de choses, enfin je vais changer beaucoup de choses, je vais faire beaucoup plus de vidéos qu'avant, et des vidéos sur à peu près tout et n'importe quoi. Et donc on verra tout ça, parce que là pour le moment la chaîne elle est plus tournée sur Starcraft 2, il y a beaucoup de vidéos de Starcraft 2, mais je vais faire d'autres vidéos pour d'autres jeux. Donc les jeux que j'ai en ligne de mire déjà c'est donc Starcraft 2 bien évidemment. Je vais essayer de reprendre tranquillement League of Legends, Minecraft éventuellement, et d'autres jeux. Alors je vais peut-être faire des tests de jeux, je vais tester des jeux devant vous. Mais bien évidemment ce ne sera pas des tests tout bêta, où je vais dire ça c'est bien, ça c'est nul. Ce sera des tests à un point de vue subjectif. Et ça sera des tests très subjectifs, à un tel point qu'à mon avis il y aura beaucoup de gens qui vont rager au propos de mes vidéos, enfin ce que je vais faire dans les vidéos. Ça va être tellement subjectif, déjà le premier truc qu'on ne fait jamais quand on teste un jeu, c'est que je vais le tester devant vous le jeu, c'est-à-dire que je ne l'aurais pas testé avant. Ça c'est un truc que pour tester des jeux il ne faut pas faire, mais moi je vais le faire pour changer un peu des tests, parce que si jamais vous voulez des tests de vidéos, vous allez sur jeuxvideo.com et c'est bon. Donc moi je vais faire des tests différents sur les premières impressions du jeu finalement. Parce que moi je teste un jeu, moi un jeu je l'aime aux premières impressions. J'ai eu beaucoup d'exceptions, comme par exemple League of Legends, mais moi un jeu je l'adore dès le début ou je le teste dès le début. Il n'y a pas de... voilà. Et je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation, même si on ne doit pas être beaucoup. Enfin bref, je vais faire des vidéos comme ça peut-être, on verra à l'avenir comment ça va se organiser. Et donc voilà, j'ai posté beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de choses. Et si jamais vous avez des requêtes à faire à propos de vidéos spéciales ou je ne sais pas quoi, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé et puis je verrai ce que je peux faire. Voilà, donc alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment se servir de l'éditeur de déclencheur. Alors j'ai déjà fait un tutoriel sur Daymotion, mais c'était un ancien tutoriel, j'avais un peu mal expliqué je pense. Et donc là je vais le refaire, on m'avait demandé de le refaire, donc là je vais le refaire. Et je vais essayer d'expliquer le mieux possible. Parce que l'éditeur de déclencheur, il n'y a pas vraiment de tuto là-dessus. Ça je le dis dans toutes mes vidéos d'ailleurs, dans tous mes tutos je dis qu'il n'y a pas de tuto. Mais en fait c'est vrai, il n'y a pas vraiment de tuto. Il faut juste se servir de la logique des choses qui sont marquées à l'écran. Le seul truc qu'il faut savoir en fait dans l'éditeur de déclencheur, c'est qu'on peut tout faire. Ça ne sert à rien de se dire, ouais je ne vais pas faire comme ça, ça ne va pas marcher. Si ça marche, ça marche forcément si tout ce que vous faites c'est logique. Donc déjà je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de base de l'éditeur de déclencheur. Je ne vais pas passer 3 ans dessus puisque sinon la vidéo ne servira à rien. Alors donc un déclencheur qu'est-ce que c'est ? Déjà on va prendre la définition simple d'un déclencheur. Un déclencheur ça se déclenche à un moment précis. Ce moment précis c'est appelé l'événement dans l'éditeur de Starcraft 2. Petite parenthèse aussi, l'éditeur de Starcraft 2 et l'éditeur de Warcraft 3, c'est exactement la même chose. L'éditeur de déclencheur des deux éditeurs, c'est exactement la même chose. Vous avez compris l'éditeur de Warcraft 3, vous avez compris l'éditeur de Starcraft 2. Il n'y a aucune différence. Si ce n'est que dans l'éditeur de Starcraft 2, il y a en plus des variables locales et des actions différentes. Voilà, en gros. Mais sinon c'est exactement la même chose. Et c'est en français en plus. L'éditeur de Warcraft 3, je ne crois pas que c'était en français. Donc ceux qui comprennent l'éditeur de Warcraft 3 comprennent obligatoirement l'éditeur de déclencheur de Starcraft 2. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Ou alors vous êtes vraiment têtu ou je ne sais pas quoi, mais vous comprenez l'éditeur de Warcraft 3, vous comprenez l'éditeur de Starcraft 2. Moi en tout cas, je n'ai rien eu besoin de faire. L'éditeur de déclencheur de Starcraft 2 est venu tout seul puisque je savais bien maîtriser l'éditeur de Warcraft 3. Donc voilà. Petite parenthèse. Alors, je disais, un déclencheur se déclenche à un moment précis. Ce moment précis, c'est appelé l'événement. Donc il y a un événement qui se produit et le déclencheur va se déclencher. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exécuter une série d'actions qui sont rangées dans l'ordre chronologique. Donc celui-là, c'est la première action qui va être exécutée. Et celle-là, c'est la dernière. Tous les autres seront exécutés dans l'ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ordinateur, ça fonctionne à une vitesse très rapide. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les processeurs et tout. Par exemple, je crois un processeur tout con, celui que j'ai par exemple. C'est un 4 coeurs à 2,8 GHz. Ça veut dire quoi ? GHz, c'est 3000 MHz, ce qui fait 3 millions de Hertz. Qu'est-ce que c'est un Hertz ? Un Hertz, c'est l'inverse d'une fréquence, donc c'est quelque chose par seconde. Donc en gros, le processeur, ça fait 3 millions d'actions, enfin d'actions, comment dire, de calcul par seconde, en peu près. Tout ça pour en venir au fait qu'il n'y a aucun délai entre les actions. Il n'y a zéro délai. Donc c'est-à-dire qu'en gros, toutes ces actions-là, elles sont exécutées en même temps. Parce qu'un ordinateur, c'est tellement rapide, ça fait tout en même temps. Donc vous pouvez mettre autant d'actions que vous voulez, ça fait tout en même temps. Le seul outil qui permettra de déterminer si on fait cela bien avant l'autre, c'est une action qui s'appelle l'action attendre, tout simplement. Donc on attend un nombre de secondes prédéfinis, tout ça. Et donc voilà. Donc il ne faut pas, là par exemple, regardez, si je mets ça là, ça ne change strictement rien. Le déclencheur, c'est exactement le même. Il s'en fout. C'est tellement rapide qu'on s'en fout de le mettre là ou là. Il y a aussi d'autres choses qui influent. Par exemple, si vous mettez un message avant un autre message, bien évidemment, les deux messages vont s'afficher en même temps. Mais il y en aura un qui sera en dessous de l'autre et l'autre qui sera en dessous de l'autre, au-dessus de l'autre. Ça c'est normal, ils ne peuvent pas s'afficher au même endroit en même temps non plus. Ce n'est pas non plus brouillon le truc. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que les actions, c'est par ordre chronologique et que ça se fait au même moment. s'il n'y a aucun attendre ou truc comme ça. Donc voilà. Premier truc à savoir sur les déclencheurs. Ça c'est les trucs principaux. Vous comprenez ça déjà, vous avez compris, 50% des déclencheurs. Maintenant, vous pouvez faire des déclencheurs beaucoup plus complexes avec les conditions. Enfin, beaucoup plus précis plutôt. Pas complexes du tout, hein. Beaucoup plus précis. Par exemple, il y a un événement qui se produit. Mais si cet événement là, c'est quelque chose de particulier, eh bien, on fait quelque chose. Et là, ça devient un déclencheur plus précis. Parce que là, par exemple, regardez l'événement, c'est quoi ? L'événement, c'est partie. Donc le nom qui est marqué ici, c'est la catégorie de l'événement. La catégorie, c'est partie. Donc on s'en fout, en fait. Oubliez la catégorie pour le moment. Pour décoder un déclencheur, il n'y en a pas besoin. Génération de la carte. Tout le monde comprend le français. Génération de la carte. Génération de la carte. Lorsque la carte est générée, en gros. D'ailleurs, vous avez un petit message en gris qui est juste en dessous, là, qui permet de vous dire « Cet événement est déclenché lors de l'initialisation d'une carte. » C'est-à-dire, en gros, quand la carte démarre, finalement. Quand on arrive dans la partie, paf, on fait tout ça. Donc on fait tout ça. On fait ces actions-là, dans l'ordre. Première action, définir les ressources de départ en mêlée pour tous les joueurs. Donc, vous relisez la phrase. La petite phrase ici, elle est très utile. Des fois, c'est mal traduit. Mais ça reste quand même un truc compréhensible qui peut vous aider si jamais vous débutez avec l'éditeur. Définis les ressources de départ par défaut pour tous les joueurs, qui est de 52 minerais. Attention. Petit piège. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça ne sert à rien. Bon, enfin, juste petit piège. C'est qu'en fait, c'est faux. Qui est de 52 minerais, c'est faux. Là, si vous voulez, je fais quelque chose et ça ne sera pas à 52 minerais. Pourtant, il y aura marqué 52 minerais ici. Voilà. Ce n'est pas très... Ce n'est pas très... Enfin, bref. Pour les débutants, c'est très bien. 50 minerais, voilà, ils comprennent tout. Directement, ils débutent, comme ça. Enfin, bref, oubliez. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des unités de mêlée de départ. Donc, les unités de départ pour tous les joueurs. Donc, c'est-à-dire un Nexus et 6 probes, par exemple. Ensuite, on fait quoi ? On démarre l'IA de combat pour tous les ordinateurs. Donc, en gros, si j'enlève ce truc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les IA ne feront rien. Voilà. Les bâtiments, ils seront là, mais ils ne feront rien. En gros, comme dans les campagnes. Dans les campagnes, ils ne font rien. Les ordinateurs, ils ne font rien. C'est juste des événements prédéfinis, vite fait, quoi. Il n'y a pas d'ordinateur qui joue et qui fait construire des bâtiments et tout. Enfin, ça dépend des missions. Et ensuite, dernière action, définir les options de mêlée par défaut pour tous les joueurs. Donc, en gros, ça active la victoire, la défaite et la révélation. En gros, vous enlevez ça. Personne ne peut perdre. Personne ne peut gagner. Personne ne peut gagner. Et si vous n'avez plus de bâtiment, vous n'êtes pas révélé. Mais là, je n'invente rien. Là, je n'utilise pas mes connaissances. Je n'utilise ce qui est marqué. Donc, jusque-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, ça, c'est le fonctionnement basique d'un déclencheur. Et encore une fois, vous comprenez ça. Vous comprenez 50% du truc. Maintenant, le truc le plus dur, en fait, dans les déclencheurs, c'est de réfléchir à comment vous voulez l'organiser, votre déclencheur. C'est le truc le plus dur. Alors, donc, on va faire... Je vais vous montrer comment faire un déclencheur. Donc, déjà, on va supprimer celui-là. Celui-là, c'est l'initiation de mêlée. Donc, si vous voulez faire une map mêlée, vous le laissez. Et vous n'en rajoutez pas d'autres. Si vous voulez faire une vraie map mêlée, c'est tout. Et... Oups, ce n'est pas ça. C'est contrôle... Non, ce n'est pas ça non plus. Bon, attendez, je vais enregistrer la carte d'abord. Toc. Voilà, j'en avais déjà fait des tutos des clous. Mais je vais en faire un dernier. Enfin, un dernier. Peut-être pas un dernier, mais un autre. Alors, nouvel élément. Est-ce que ça marche ? Non, c'est un commentaire que ça me fout. Bon, en fait, là, normalement, regardez, en haut, vous avez des icônes. Mais moi, je n'ai pas assez de portée pour la faire. Mais si, c'est bon. Voilà, donc, vous cliquez sur l'icône nouveau déclencheur ou contrôle T. L'icône, c'est l'icône du camouflage. Là, vous la voyez là, normalement, voilà. C'est celle-ci. Et vous pouvez créer un déclencheur. Donc, on va l'appeler, par exemple, test. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va mettre de ça. Je vais vous montrer comment on fait pour créer un déclencheur en partant de l'idée que vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourrez tout faire à la fin de ce tutoriel. Normalement, si vous avez tout compris, vous pouvez tout faire. Il suffit juste de savoir organiser un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Et tout ce genre de conneries. Donc, je vais reprendre un peu l'exemple que j'avais fait dans mon tutoriel sur Dailymotion. Donc, par exemple, on va prendre une unité, déjà. On va interagir avec les unités sur le jeu. Donc, on va prendre une unité de base. On s'en fout. On va prendre un neutralisque, par exemple. Donc, alors, là, je vous montre un événement qui n'est pas susceptible d'arriver dans vos cartes. Enfin, je ne sais pas, ça dépend. Je vous montre juste le processus, comment créer le déclencheur que vous voulez. C'est un processus à suivre, quoi. Il faut réfléchir à plusieurs trucs avant de créer un déclencheur. Ça ne vient pas tout seul. Par exemple, je ne sais pas, on va mettre un immortel. Voilà, l'immortel, il sera à moi, par exemple. Alors, donc là, ça sera un truc pas très utilisé. Mais bon, au moins, je vais vous montrer comment on fait. Alors, donc moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Là, je réfléchis dans ma tête. J'oublie les déclencheurs. J'oublie tous les déclencheurs. Je réfléchis juste à ce que je veux faire. Moi, là, moi, j'envie. Moi, j'envie que dès que mon neutralisque, il arrive à côté de l'immortel, il meurt. Voilà. C'est débile. C'est bête. Donc là, il faut commencer par réfléchir à ça. Une fois que vous avez réfléchi à ce que vous voulez exactement faire, moi, mon truc, c'est que dès que mon neutralisque arrive à côté de l'immortel, il meurt. Vous allez dans l'éditeur déclencheur. Et là, vous allez passer à la phase de recherche. Vous allez rechercher toutes les actions, les événements et les conditions éventuellement que vous voulez pour finir votre déclencheur. Donc, vous cliquez sur l'événement, faites CTRL-B. Non, c'est pas CTRL-B, c'est CTRL-W, excusez-moi. Et là, vous avez un panneau qui s'affiche. Bon, normalement, il n'est pas si gros. Et qui va être le panneau des événements. Donc ici, vous avez tous les événements du jeu. Il y en a très peu parce qu'il n'y a pas les trucs des campagnes, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a très peu parce que, tout simplement, il n'y a pas besoin d'énormément. Je vous redis qu'est-ce que je... On se redit un peu qu'est-ce que je veux faire. Dès que mon neutralisque arrive à côté de l'immortel, il meurt. Quel est l'événement là-dedans ? L'événement, c'est dès que. L'événement, il est précédé par dès que. Dès que quoi ? Dès que l'ultralisque arrive à côté de l'immortel. On s'en fout. Là, pour ceux qui ont déjà maîtrisé un peu l'éditeur des déclencheurs, on s'en fout de savoir il y arrive à un, deux rangs, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai envie qu'il arrive à côté. On s'en fout. On va maintenant essayer d'utiliser la barre de recherche qui est ici. Puisque dans Warcraft 3, il n'y en avait pas. Là, il y en a une. Il faut l'utiliser, forcément. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien rechercher ? C'est ça le gros souci à mon avis de tout le monde. C'est que vous n'arrivez pas à trouver, à rechercher les bons événements. Et vous n'arrivez pas à les trouver. Du coup, vous êtes un peu perdu et tout. Mais normalement, si vous utilisez les bons mots-clés, ça devrait suffire. Donc moi, c'est quoi ? Moi, c'est l'unité qui arrive à côté de l'immortel. Donc déjà, je vais taper « unité ». Voilà. Donc maintenant, on va essayer de regarder un peu qu'est-ce qu'il nous propose. Donc l'unité acquiert une cible. Non, ce n'est pas ça. L'unité devient inactive. Non, ce n'est pas ça. L'unité entre dans ou quitte une région. Ça commence... Ça peut être ça. On peut dire que, par exemple, la région, c'est l'immortel. On s'en fout de savoir comment faire une région. Là, on réfléchit juste à concrètement qu'est-ce que c'est. Bon, on va continuer. Peut-être qu'il y a autre chose de bien. Bon, on va continuer. L'unité est attaquée. Non. Cliquer, non. Créer, non. En surbrillance. Ranimé. Sélectionné. Gale de l'expérience. Non, 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 non. Non, non, non. Et attention ! L'unité passe à portée de l'unité. Ça commence à déjà devenir très intéressant. On va lire la description. Cet événement se déclenche quand une unité s'approche ou s'éloigne d'une certaine distance d'une autre unité. C'est exactement ce que je veux. Moi, j'ai envie que dès que mon Ultralisk s'approche de l'immortel, l'Ultralisk meurt. Donc, l'événement, ça va être celui-là. Vous pouvez prendre celui-là, pour ceux qui veulent prendre celui-là. Mais celui-là, il m'a l'air d'être quand même beaucoup mieux. Maintenant, on va cliquer dessus. Et là, on va passer à la phase de paramétrage. On va paramétrer notre événement. Ça va être pareil pour les actions, d'ailleurs. Mais là, on va paramétrer notre événement. Donc, on y va. Quelle unité ? Donc, hop, voilà. Quelle unité ? N'importe quelle unité ? Ou notre Ultralisk qu'on a placé là ? Moi, je vais prendre le Ultralisk qu'on a placé là. Voilà. Parce que c'est ça que je veux faire à la base. Je n'ai jamais dit n'importe quelle unité rentre dedans. Moi, j'ai dit mon Ultralisk, c'est tout. L'état, l'entre ou part ? Donc là, c'est entre. Il arrive à côté. La portée, ça va être quoi ? Alors, là, je vais vous apprendre un truc. Là, vous ne pouvez pas le deviner. Ou presque pas le deviner. Comment ça fonctionne la portée ? C'est très simple. Vous affichez la grille. Donc, vous allez bien sur G. De façon à ce qu'il y ait des petits carreaux. Et bien, tout simplement, un carreau, c'est un de portée. Tout simplement. Maintenant, vous allez placer l'immortel à peu près au centre d'une case. Enfin, de quatre cases. Enfin, voilà. À l'intersection. Et là, vous pouvez calculer le rayon à peu près. Donc, si je mets un Ultralisk qui va être ici, ça me paraît plutôt pas mal. Sauf que... Non. Donc, regardez. L'Ultralisk, regardez, il ne peut pas arriver à cette portée-là. Là, il y a une portée de deux, je dirais. Donc, on va mettre deux. Au lieu de un. Donc, on y va. On va mettre deux. Et au pire, de toute façon, vous pouvez tester. Et si jamais c'est trop grand, vous pouvez réduire, de toute façon. Ça, c'est toute la beauté du bouton tester, tout simplement. De l'unité. Quelle unité ? Encore une fois, je n'ai pas dit n'importe laquelle, le petit machin qui est là-bas. Non, j'ai dit l'immortel. Voilà. Là, on a créé notre événement. On a paramétré notre événement. On a dit, on a mis tout ce qu'on voulait mettre. Moi, j'avais envie que l'événement se déclenche quand l'Ultralisk arrive à côté de l'immortel. C'est bien ce qui a marqué là. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on y va. On va créer une action. Et qu'est-ce que je veux faire ? Je veux que mon Ultralisk meure. Voilà. Rien de plus simple. Alors, qu'est-ce que sont les mots-clés dans Ultralisk meure ? On va chercher meure. Ah, il n'y a pas beaucoup de choses. Alors, maintenant, on va essayer de se remettre dans sa tête. Qu'est-ce que c'est mourir ? Ce n'est pas une question de philosophie. N'essayez pas de réfléchir. C'est quoi ? L'action de mourir, c'est quoi ? Ce n'est pas mourir. Regardez, je vais taper mourir. Non, ça ne marche pas. Vous pouvez taper tout ce que vous voulez de toute façon, parce que la recherche, elle se fait en deux secondes, déjà. Et ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte un peu de temps. Mais c'est vite fait, quoi. Qu'est-ce qu'on peut chercher ? Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de trouver ce genre d'action. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà classer par catégorie. À gauche, vous avez les catégories que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quoi la catégorie ? Ce n'est pas très dur. La catégorie, c'est dans unité. On va interagir avec unité dans le jeu. Donc, la catégorie, c'est forcément unité. Maintenant, on va essayer de naviguer, puis trouver un truc qui définit, enfin, qui permet de faire tout ça. Bon, vous regardez vite fait, quoi. Vous regardez dès qu'il y a un truc qui commence à devenir intéressant. Vous vous arrêtez, hein. Enlever l'unité, mouais, réanimer l'unité, sauver l'unité. Ah ! Tuer l'unité. Voilà. Le tuer, vous ne l'avez peut-être pas trouvé là-dedans. Mais au moins, en naviguant, là, vous avez trouvé un truc qui permet de... Enfin, un truc qui se rapproche, quoi. Tuer l'unité. L'unité meurt. Enfin, je ne peux pas être plus explicite que ça. Donc, on va essayer ça. Au pire, vous faites comme ça, hein. Au pire, vous faites, on va essayer ça. Et si ça ne marche pas, on fait autre chose. Ça marche comme ça, l'éditeur déclencheur. C'est pas... C'est pas... Comment dire ? C'est pas... Ouais, je fais ça. Merde, ça ne marche pas. J'arrête. Je vais chercher une solution. Non. Il faut à chaque fois chercher des solutions. Tout seul. C'est le mieux, à mon avis. C'est le... Ça va vous permettre de... De maîtriser l'éditeur déclencheur à fond. Tout simplement. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, désolé pour le truc de Skype, là. Alors. Donc, quelle unité on va tuer ? L'unité déclencheuse ? Alors, voilà. Maintenant, je vais vous apprendre un autre truc. Vous ne pouvez pas deviner, euh... Forcément. Vous pouvez donc sélectionner l'unité déclencheuse, ici. Donc, euh... Bah, euh... L'unité déclencheuse, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est ça que je voulais en venir. Qu'est-ce que c'est l'unité déclencheuse ? Renvoie à l'unité déclencheuse. Il n'y a pas vraiment d'information. Renvoie à l'unité déclencheuse. Alors, l'unité déclencheuse, c'est quoi ? C'est l'unité qui déclenche l'événement. C'est aussi simple qu'est ça. Dans notre exemple, qui est-ce qui déclenche l'événement ? On n'a que deux unités. On a l'ultralisk ou l'immortel. On a dit quoi ? Remémorez-vous un peu votre phrase que vous avez mis en français. L'ultralisk arrive à côté de l'immortel. Qui est l'unité qui déclenche l'événement ? C'est l'ultralisk. Donc là, si je mets tuer l'unité déclencheuse, l'ultralisk va mourir, normalement. On est d'accord. Donc là, on peut tester. Vous pouvez tester. Moi, je n'ai pas testé parce que sinon, juste pour 5 secondes, ce n'est pas très grave. On peut tester dans le jeu. Mais... Et normalement, ça devrait marcher. Donc si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Et vous pouvez aller tester dans votre jeu. Moi, je n'ai pas testé maintenant. Je vais faire plusieurs événements. Enfin, déclencheurs, pardon, directement. Et je vais vous montrer tout à la fin. Ça va être beaucoup plus pratique. Donc ça, c'est le premier événement qu'on va renommer. D'ailleurs. Oups. Je me suis corréé de toucher. On va le renommer. On va mettre, par exemple, tuer, ultra. Vous le renommez comme vous voulez. Alors, petite parenthèse, ne jamais mettre d'accent. Même si ça ne fait rien. Mettez-en pas. Vous n'en avez pas besoin. Ça fait de la merde. Ça ne peut que foutre la merde. Moi, par exemple, là, regardez. Les tutos déclos, j'ai mis un accent ici. Ce n'est pas recommandé. Vous pouvez le faire. Mais bon. Vous n'avez pas forcément besoin tout le temps. Donc, ne mettez jamais d'accent dans vos noms de variables. Dans vos déclencheurs. Vos noms de maps. Vous mettez juste des accents dans les descriptions qui s'affichent devant l'utilisateur. Mais c'est tout. Ne mettez pas dans les variables. Dans ce genre de trucs. Vous ne mettez pas d'accent. Ce n'est pas recommandé. Ça marche. Ça marche tout le temps, pratiquement. Mais bon. Au moins, si jamais ça ne marche pas. Vous êtes sûr que ce n'est pas ça qui fout la merde. Parce qu'il peut arriver que des fois, ce soit ça qui fout la merde. Alors. Donc, on voit là. On voit là un exemple de déclencheur. Et vous voyez là. Je n'ai que deux. Ce n'est pas compliqué. Regardez. J'ai un événement et une action. Puisque dans ma tête, c'était quoi ? Dans ma tête, c'était le trahis qui arrive à côté de l'immortel. Il meurt. C'est aussi bête que ça. Et alors, bien évidemment, on pouvait utiliser l'éditeur de données pour faire ce genre de trucs. Mais là, on se fait un tuto sur l'éditeur de déclencheur. Donc, on fait avec l'éditeur de déclencheur. On ne va pas non plus se casser la tête. Donc, voilà. Donc, un exemple de déclencheur simple. Où vraiment, je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'aide. Normalement, à peu près tout le monde est censé arriver à un résultat comme ça sans connaître aucune action et aucun événement. Juste en recherchant. Il faut juste rechercher. C'est ça le problème de la majorité des joueurs qui font des cartes et qui n'arrivent pas. C'est qu'ils ne recherchent pas assez. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer à un autre type de déclencheur. Je vais l'appeler test. Je ne sais pas ce que je vais faire. Un truc un peu plus compliqué. Donc là, je vais oublier mes deux unités là et on va passer à d'autres unités. Donc, par exemple, je ne sais pas. Je vais prendre toutes les probes ici. Toc, toc, toc. Je vais en mettre plein. Voilà. Bon, voilà. C'est bête. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de faire un petit feu d'artifice en gros. En gros, parce que ce n'est pas vraiment un feu d'artifice. J'ai envie que, bon, je ne sais pas. Il y a un probe qui explose. Il y a un autre qui explose. Il y en a un autre qui explose. Il y en a un autre qui explose. Comme ça. Comme ça. On ne sait pas pourquoi. On s'en fout. Mais voilà. Vous voyez, là, vraiment, je n'ai pas été précis. Mais je n'ai pas du tout été précis dans ce que j'ai dit. Moi, j'ai envie qu'il y a des probes qui explose comme ça. On s'en fout. Boum, 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 boum. À la suite. Comme ça. Comment faire ? Il y a deux solutions, en fait. Donc, soit vous faites la première méthode. Enfin, la première méthode. Vous êtes obligé de passer par cette méthode-là. De toute façon, vous ne pouvez pas connaître tous les événements par cœur. Toutes les actions par cœur. Même moi, je ne connais pas toutes les actions par cœur. Les événements non plus. Enfin, il y a certains événements qu'il faut connaître. Par exemple, tuer... Action, pardon. Il y a, par exemple, tuer une unité. Ça, il faut le connaître. Les événements aussi, il faut les connaître à peu près tous. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Genre, il y en a qui ne servent strictement à rien du tout. Comme, par exemple, le panneau. Les panneaux comme ça, c'est que des trucs compliqués. Donc, oubliez-les. Genre, les trucs scénarios, quoi, en gros. Les trucs scénarios, là, vous l'oubliez. À moins que vous voulez faire des campagnes et tout. Et que vous êtes forts. Vous pouvez y aller. Mais moi, je vous déconseille. Parce que ça ne sert à rien, pratiquement. Enfin, c'est... Enfin, voilà. Ça dépend de ce que Calma vous voulez faire. Mais si jamais vous débutez, vous n'en servez pas des trucs scénarios. Vous vous oubliez. Et donc, voilà. Alors, je recommence. Qu'est-ce que je veux faire ? Moi, je veux qu'il y ait mes propres qui explosent tous un par un à la suite. Mais pas en même temps. Donc là, il va falloir utiliser le attendre. Le fameux attendre. Que ça aussi, c'est une action qu'il faut connaître. Le fameux attendre que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, alors, vous avez... Il y a deux possibilités de le faire. Donc, moi, je vais utiliser la première méthode. Qui va être, donc... Donc, on va essayer de transformer notre phrase en mode éditeur de Sacrave 2. Alors, quand est-ce que ça se produit ? Bah, c'est un peu dur à... C'est un peu dur à... A définir ça. Quand est-ce que ça se produit, là. Les propres qui explosent tous un par un. Donc, soit... Vous pouvez dire dans votre tête. Toutes les secondes, il y en a un qui explose. Comme ça, toutes les secondes, il y en a un qui explose. Ça fait ce qu'on veut, quoi. Donc, dans ce cas-là, il faut rechercher un truc qui fait toutes les secondes. Donc, on peut chercher, par exemple, toutes les secondes. Toutes. Ou on peut chercher secondes, peut-être. Non. Qu'est-ce qu'on peut rechercher aussi ? Bah, on peut rechercher temps. Ah. Temps. Événement périodique. C'est pas ce qu'on veut, ça ? On va débliquer dessus. Et voilà. Toutes les X secondes en temps de jeu. Donc, alors, temps de jeu, vous pouvez aussi choisir temps IA et temps réel. Temps IA, c'est hyper rapide. Temps réel, c'est le temps normal. Et temps de jeu, si vous êtes en phase test, le temps de jeu, la seconde est plus rapide que le temps réel. Moi, je vais mettre temps réel pour vous montrer que c'est toutes les secondes. Et toutes les combien de secondes ? Une. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a paramétré notre événement. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On détruit un probe. Au pif. On s'en fout. Alors, comment faire ça ? Donc, on va, encore une fois, là, vous vous souvenez, on a créé l'action de tuer de tout à l'heure. On va la réutiliser. Quelle unité on va tuer ? Alors, voilà. Et là, on va essayer de rechercher un paramètre. Donc, ça, je ne vous l'ai pas montré de tout à l'heure parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais là, on va devoir rechercher un paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on veut chercher ? Donc, c'est un probe. On s'en fout n'importe lequel. Comment ça s'appelle n'importe lequel en langage technique ? Ça s'appelle une unité aléatoire. Tout simplement. Je ne pense pas que ce soit trop compliqué, ça. Donc, on cherche aléatoire. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Unité aléatoire du groupe d'unité. C'est peut-être pas ce que vous voulez. Parce que vous vous dites, ouais, groupe d'unité, c'est quoi et tout. Mais en tout cas, c'est le seul. Donc, on va l'utiliser. Et on va regarder un peu ce qu'il nous propose. C'est ça qu'il faut faire aussi dans l'état de Sacrave2C. Mais regarder, et puis si jamais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, hop, on change. Parce que ça ne vous coûte rien de regarder ce que c'est. C'est vraiment très basique. Alors, donc, type vivant. On a le choix entre quoi ? On ne sait pas ce que c'est. On regarde juste entre le choix. Les choix qu'on a, c'est quoi ? C'est mort, n'importe lequel, ou vivant. Moi, je vais prendre vivant. On s'en fout c'est quoi ? Apparemment, c'est dans le groupe d'unité. Voilà, regardez. Unité aléatoire, vivante. C'est une unité. Ou mort. Donc on va prendre vivant. On ne peut pas tuer une unité morte. Enfin, je pense. Et maintenant, groupe d'unité. Alors, groupe d'unité, ça c'est un truc un peu compliqué. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui se ressemblent. Tout ça, ça se ressemble. Mais je vais vous dire un truc là. Je vous apprends un truc. Il n'y en a qu'un seul qu'il faut pratiquement utiliser. C'est celui-là. Unité dans la région remplissant une condition. Alors, c'est vrai qu'au début, on ne peut pas tomber là-dessus du premier coup. Mais, en fait, il n'y a pas vraiment de condition. Parce que regardez. Type d'unité, n'importe lequel. Région, joueur, filtre, compte. En fait, là, ce qu'il faut changer, c'est juste le type d'unité. Ce qui va être les sondes. C'est n'importe quelle sonde. Donc, on va taper sonde. On va rechercher notre sonde. Donc, alors là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié de cliquer là-dessus. Je suis allé dans valeur. Puisque ce n'est pas une unité particulière. Enfin, ce n'est pas un type d'unité particulier. C'est la sonde. C'est une sonde. Enfin, c'est le type d'unité sonde. Attention, parce que dans l'éditeur, il ne faut pas confondre les unités et le type d'unité. Le type d'unité. Par contre, tout ça, ça a le même type d'unité. Par contre, ce n'est pas la même unité. Ça, c'est la sonde numéro... Il n'y a pas marqué dans StarCraft 2 ? Non, il n'y a pas marqué dans StarCraft 2. Dans Warcraft 3, il y a marqué. Ça, c'est la sonde numéro 1, par exemple. Ça, c'est la sonde numéro 2. Ça, c'est la sonde numéro 3. Ce n'est pas la même unité. Par contre, c'est le même type d'unité. Tout ça, c'est des sondes. Ils ont les mêmes paramètres, les mêmes propriétés. Mais ce n'est pas la même unité. Et donc, c'est ça, le type d'unité dans l'éditeur de déclencheur. C'est sonde. Donc, on prend toutes les sondes. Le joueur, on peut peut-être définir que c'est que le joueur 1. Si jamais on met d'autres unités à côté. D'autres sont d'à côté. On n'a pas envie que ça détruise tout non plus. Et après, on peut même mettre un filtre d'unité. Donc, comme vous voulez, on ne va pas en mettre. Il n'y en a pas besoin. Et on peut prendre aussi un compte bien précis d'unité. Sauf que, rappelez-vous, si vous voulez, vous pouvez mettre 1. Si vous voulez. Mais, ça ne change rien. Ça ne va pas changer le résultat. Mais, puisque comme ça prend de toute façon une seule unité. Ça va prendre une unité aléatoire du groupe d'unités de tout ça. Si je mets 5, par exemple, ça va prendre 5 unités au pif. Pas au pif, non. Je ne crois pas que c'est au pif, justement. Par exemple, si je mets 1, ça va prendre la première sonde qui tombe sur la boucle. Ça va être celle-là. On la tue. Hop, ça va être la deuxième sonde. C'est celle-là. Et à chaque fois qu'on va recommencer la partie, ça va être les mêmes qui vont mourir. Donc, il ne faut pas l'utiliser comme ça. Il faut prendre plutôt toutes les unités, toutes les sondes et en prendre une au pif. Et cette action-là, c'est ça que ça fait. Tout à peu. Donc, on peut mettre tuer, sonde, par exemple. Donc là, on est rentré un peu plus dans les détails. Vous avez vu. Mais on est parti toujours sur une phrase française. Qu'on a essayé de manigrancer. Enfin, de manigrancer. De changer pour que ça devienne plus compréhensible pour aller dire de sa gravité, en tout cas. Avec un événement et une action. Il faut toujours essayer de se dire comme ça. Un événement, une action. Un événement, une action. Normalement, 99% des cas, vous avez forcément un événement. Vous connaissez l'événement. Les actions, c'est déjà un peu plus dur. Mais les événements, vous les connaissez forcément. Parce que c'est... En fait, en gros, il faut vous demander quand vous voulez. Quand vous voulez que ça arrive. Voilà. Vous vous posez vous-même la question. On ne sait pas comment on fait pour qu'on détruise toutes les unités ou je ne sais pas quoi. Par exemple, dans cette phrase, il n'y a pas quand. Comment on fait pour détruire toutes les unités ? Vous n'avez pas quand là-dedans. Normalement, le quand, vous êtes censé l'avoir dans votre tête. Et vous n'êtes jamais... Vous n'êtes jamais censé avoir besoin de définir quand est-ce que vous voulez tuer votre unité. L'événement, vous l'avez toujours. C'est obligé. C'est les actions que vous n'avez pas. Parce que l'événement, c'est vous qui le définissez. Ce n'est pas les autres. Vous n'allez pas demander comment on fait pour tuer des unités. Il faut prendre quel événement ? Quand tu veux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un événement, c'est vous qui le définissez. Vous ne pouvez pas aller demander de l'aide là-dessus. Vous pouvez juste demander de l'aide comment on fait pour tuer des unités par exemple. Voilà un petit exemple. Donc voilà. Ça, c'est un autre type de déclencheur. Maintenant, je vais vous montrer des trucs beaucoup plus compliqués. Là, je vais rentrer dans les détails. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout l'éditeur des déclencheurs, je vous recommande d'aller d'abord essayer de vous habituer à l'éditeur des déclencheurs avant de passer à la deuxième partie. Mais là, je vais entrer dans les gros détails. Et pour ceux qui sont très curieux, vous pouvez rester pour un peu apprendre. Mais je vais utiliser aussi... Enfin, je vais faire en sorte... Enfin, non, je vais... Comment dire ? Comment on dit ? Je vais faire comme si vous savez maîtriser des éditeurs à peu près. En gros, là, je passe du niveau débutant au niveau moyen, intermédiaire, normal. Enfin, normal. Pas normal, mais intermédiaire quoi. Donc on va faire... On va l'appeler test encore une fois. Je ne sais pas ce qu'on va faire. L'événement, on s'en fout. Là, je vais juste vous montrer des actions que vous ne connaissez pas forcément, mais qui sont très utiles. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation de leur vie, ça risque d'être un peu compliqué à comprendre. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer quelles sont ces actions. Alors, vous pouvez taper au clavier. Je ne vous l'ai pas dit. Vous pouvez taper au clavier. Par exemple, si je tape CHO, ça va mettre le premier mot avec CHO. Donc là, ça m'a mis choisir. Il y a CHO dedans. Et donc, il s'agit de ces trois actions-là qui sont, pour certains, qui sont très compliquées et qu'on n'en a pas besoin. Mais en fait, non. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est obligé d'apprendre ça. Donc je vais vous l'apprendre. On y va. Donc ça, je l'ai déjà dit dans un de mes autres tutoriels. Comment ça fonctionne. Mais je vais recommencer dans ce tutoriel pour vous montrer comment ça fonctionne exactement. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va lire la description en gris, voir si ça aide. Choisis chaque entier entre les paramètres début et fin et exécute les actions spécifiées. Utilise la fonction entier choisi pour faire référence à l'itérateur dans la série d'action. Alors, l'itérateur, qui est en programmation, qui est, comment dire, qui est défini par i. Je ne sais pas si vous voyez. Bon alors, je vais vous montrer juste un truc. Je vais vous montrer un peu, pour ceux qui ont déjà fait la programmation, ça va être un peu plus facile. Ce truc-là, là, choisir chaque entier de 1 à 10 et faire action. A quoi ça correspond en programmation ? Ça correspond à ça. Donc, 1, i inférieur à 10. Non, inférieur ou égal à 10, d'ailleurs. Ça, c'est compris. Voilà. Et donc là, là, c'est action. Voilà, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Et le i, c'est l'itérateur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'itérateur. C'est la variable qui se fait incrémenter grâce à ce truc-là. Parce que, par exemple, on peut faire moins-moins aussi, pour que ça réduise. Et là aussi, c'est le cas, je crois. Si on met par exemple de 10 à 1, ça va réduire de 10 à 1. Et donc, voilà. Donc, ça correspond à ça, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà fait la programmation, c'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, pour les autres, j'ai déjà expliqué 10 millions de fois, mais je vais recommencer. Qu'est-ce que ça fait concrètement ? Eh bien, ça répète un certain nombre de fois la boucle, jusqu'à ce qu'on a une valeur de départ. Donc, i est égal à 1. Là, je vais reprendre l'exemple avec i. i, au départ, est égal à 1 et il va jusqu'à 10. Mais pendant qu'il va jusqu'à 10, il fait des actions. Donc, en gros, en fait, il arrive. Voilà, donc, il arrive, le i. Hop ! Grâce à cette phrase-là, il va se mettre à 1. Et là, il va arriver, il va faire des actions. À la fin de ces actions-là, i va s'incrémenter et va être égal à 2. Hop ! Donc, i revient ici. 2 est compris entre 1 et 10. Enfin, i est compris entre 1 et 10, puisque c'est égal à 2. Donc, on continue. Hop ! i est égal à 3. Hop ! i est égal à 4. Hop ! i est égal à 5. Hop ! i est égal à 6. 7. 8. 9. 10. 11. Non. Non. Par exemple, un truc tout bête. Déjà, pour parcourir des tableaux, avec des tableaux tout court, des tableaux normaux. Donc, je vais vous expliquer un peu les variables après. Donc, des tableaux, donc par exemple, regardez, je vais faire un petit tableau, par exemple, on ne sait pas, un tableau d'entiers. Voilà, un tableau de 10 entiers. Par exemple, j'ai envie de définir les 10 entiers. Bon, j'ai envie de définir les 10 entiers, mais d'une valeur, comment dire, je ne sais pas comment expliquer, enfin, c'est dur à expliquer, je ne peux pas l'expliquer. Mais par exemple, regardez, donc je fais définir la variable, regardez, donc l'action c'est ça, c'est définir la variable. Je vais définir l'entier numéro 0, ça commence, un tableau, ça commence toujours par 0, en programmation. Et je mets une valeur ici, par exemple, je vais mettre 1. Et là, je continue, et le suivant, je vais mettre égal à 2. Celui-là, je le continue, le suivant, je vais mettre égal à 3. Imaginez, vous avez un tableau de 500 entrées, comment vous faites ? Vous n'allez pas faire un CTRL-C, CTRL-V à chaque fois. Et bien, vous allez faire la fameuse boucle, choisir chaque entier de 1 à 500, par exemple. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous définissez la variable, quelle variable ? L'entier. Et là, attention, là vous mettez, vous devez mettre, donc, attendez, je fais ça et je vous le montre. Enfin, je vous dis, un peu, ça correspond. Donc, vous vous en souvenez, regardez, le i, je le démarre à 1, et le tableau, il commence à 0. Donc, comment on fait pour que ça fasse de 0 à 499 au lieu de 1 à 500 ? Et bien, il faut mettre entier choisi moins 1. Donc, alors, l'entier choisi, c'est le i, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué ici. Utilise la fonction entier choisi pour faire référence à l'itérateur dans la série d'actions. Donc là, en fait, à chaque fois, ça sera le i moins 1 qui sera défini, l'entrée i moins 1. Et qu'est-ce que ça sera égal ? Dans notre exemple de tout à l'heure, on a mis que c'était l'entier 0, c'est égal à 1. Donc là, on ne met pas moins 1 ou plus 1, puisque ça sera le truc qu'on veut. Et là, le tableau, il va se remplir tranquillement. Bon, là, il n'a pas assez d'entrée, il n'en a que 10. On va en mettre 500 pour que ça marche, forcément. Et donc, voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne une boucle avec un entier. Maintenant, vous pouvez faire des boucles avec des unités et des joueurs. C'est-à-dire, vous prenez chaque joueur et vous faites une action dessus. Là, c'est un peu plus simple, puisqu'il n'y a pas de i ou de sais pas quoi. Pour les joueurs, à part pour les joueurs, il y a un nombre. Le joueur, c'est le joueur 1, le joueur 2, le joueur 3, le joueur 4, etc. Ça dépend, en fait, des joueurs dont vous faites la boucle, en fait. Parce qu'en fait, vous devez faire une boucle d'action sur un groupe d'unités ou un groupe de joueurs. Un groupe spécifique. Mais, bien évidemment, un groupe de joueurs, ça peut être tous les joueurs. Un groupe d'unités, ça peut être toutes les unités. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Ce n'est pas forcément un groupe d'unités bien spécifique et tout. Et donc, si jamais vous voulez faire sur toutes les unités de la carte, il faut mettre plusieurs groupes. Non, non. Si vous voulez faire sur toutes les unités de la carte, il faut être sur toutes les unités de la carte. Donc, ça fonctionne. Je vais vous montrer vite fait. Ça fonctionne exactement de la même manière. Choisir donc chaque unité du groupe d'unités. Donc, si vous voulez mettre toutes les unités du jeu, vous mettez, hop, celle-là. Voilà. Toutes les unités dans carte complète, par n'importe quelle unité, n'importe quel joueur, on exclut juste les missiles parce qu'on s'en fout. Et ça prend tout le monde. N'importe quel montant, c'est tout le monde, en fait. Et là, si par exemple, je mets tuer unité, ça va tuer tout le monde. Hein, concrètement. Tuer unité choisie. Encore une fois, ça ne sera pas entier choisi, ça sera unité choisie. Et l'autre, ça sera joueur choisi. Le i change un peu. Et donc, si vous voulez, vous pouvez mettre des boucles dans les boucles. Et là, vous pouvez créer des super trucs de la mort. Enfin, des super longs trucs, en gros. Par exemple, pour afficher un truc à l'écran. Là, je suis hors sujet complètement. Par exemple, pour afficher un truc à l'écran, vous avez 1680 pixels, par exemple. Et bien, moi, j'en ai 1680. Et bien, en fait, ça fait une boucle pour chaque ligne. Et à l'intérieur de cette boucle-là, vous avez une boucle pour chaque hauteur. Colonne, pardon. Et là, vous pouvez définir un carré. Enfin, vous pouvez remplir un tableau en carré. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà. En gros, là, vous prenez chaque unité. Puis, sur chaque unité, vous faites ça. Donc, en gros, il y a 10 unités sur la carte. Combien de fois vous allez avoir cette boucle-là ? Vous allez avoir 10 fois, la boucle. Donc, en gros, vous allez prendre 10 fois un entier de 1 à 500. Ce qui fait un total de 1 à 5 000. En gros, c'est comme si on avait fait de 1 à 5 000. Et qu'on avait fait sur différentes unités. En bref, là, je commence à raconter n'importe quoi. Mais ce n'est pas très grave. Mais voilà. Voilà comment ça fonctionne les machins. Alors, par contre, si vous voulez faire une boucle dans une boucle, vous ne pouvez pas faire comme ça. Regardez. Voilà. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Ça ne marche pas. Parce que l'entier choisi, ça va prendre lequel ? Ça va prendre lui ou lui ? Non. Vous ne pouvez pas. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est pour. Vous cherchez pour. Et là, vous avez pour chaque entier. Pour chaque joueur et pour chaque unité. Et pour chaque réel, par la même occasion. Et là, vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus précis. Ce pour chaque. Parce que vous avez une variable. Vous pouvez définir la variable que vous voulez. Par exemple, je vais définir la variable NB. Que je vais mettre dans la boucle. Donc, ça va être celle-là. Et ça, ça correspond vraiment au for I égale machin que je vous ai montré tout à l'heure. Parce qu'on peut définir la variable qu'on veut. On peut démarrer, finir comme l'autre truc. Ça ne change pas. Mais on peut aussi faire l'incrémentation. Et l'incrément. Pardon. Ça peut être de 2, de 3, de 4. Comme vous voulez. De moins 1, de racine de 2. Non, je déconne. Ça, il faut aller dans les réels pour ça. Et là, ça marche. Puisque l'entier choisi, ça sera celui-là. Obligatoirement. Et le NB que vous pourrez réutiliser. En allant dans variable que vous avez définie. Donc NB ici. Et bien, ça sera le NB qui est ici. Par contre, là, le NB n'est pas défini. Ça sera toujours égal à 0. Donc, vous pouvez le mettre là-dedans. Mais voilà. Et là, par exemple, NB moins 1 égale d'antichosif. Ça ne sert à rien, ce truc-là. À la fin, ça va terminer. Ça va faire une boucle de merde. Ça ne sert à rien. Mais donc, voilà. Donc, si jamais vous voulez faire des boucles dans des boucles. Ça peut arriver. Et bien, il faut utiliser ça. Obligatoirement. Voilà pour les boucles et l'éditeur déclencheur en général. Alors, je pense que j'ai terminé ce tutoriel. Il était un peu long en plus. Mais, je pense et j'espère avoir bien expliqué. Si jamais vous trouvez que j'ai mal expliqué, vous pouvez me le dire. Par contre, ne me dites pas que je dois faire un tutoriel par truc. Par truc que vous voulez faire ou je ne sais pas quoi. Par exemple, il y en a qui vont sûrement me demander comment on fait pour faire en sorte que... Ça, je ne vais pas faire du tutoriel là-dessus. Et comme je s'ai très mal expliqué à l'écrit, j'aurai beaucoup de mal à vous l'expliquer par message privé. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais fait mon émission dans PimpMyMap. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant. Donc, j'ai fait mon émission PimpMyMap depuis avril, mars, je ne sais plus. J'avais commencé sur GameCreds.com, sur la web TV. Et je vais la continuer à la rentrée. Donc, si jamais vous avez des questions, ne me les posez pas en message privé. Vous allez voir l'émission et vous me les demandez là-bas. Et là, je vous répondrai directement sur l'éditeur, en live. C'est beaucoup plus pratique pour moi et pour vous aussi. Ça permet de voir un peu comment on fait concrètement. Pas que avec du texte et vous êtes perdu ou je ne sais pas quoi. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique de vous montrer directement que de vous expliquer par message privé. Parce que déjà, moi, je vous ai mal expliqué. Déjà, à l'oral, je vous ai mal expliqué. Alors, à l'écrit, encore pire. Mais donc, voilà. Donc, c'est mieux que rien. Mais je ne peux pas faire de tutoriel de 2 minutes sur chaque truc. Quoique, je peux peut-être faire une série de tutoriels pour des questions que vous voulez éventuellement. Mais bon, justement, j'ai fait encore une fois le live, le Pimp My Map, juste pour ça. Pour éviter de faire plein de vidéos de 2 minutes. Je fais tout dans 2 heures. Plein de tutoriels, oui, sur faire des trucs simples. Pas très long, enfin pas très long surtout. Pas forcément très simple. Mais pas très long, genre des petits trucs comme ça, quoi. Et donc, voilà. Donc là, normalement, là, je vous ai expliqué les bases des déclencheurs. Normalement, vous devez arriver à faire ce que vous voulez. Globalement, ce que vous voulez. Après, le reste, c'est autre chose. C'est compliqué, le truc. C'est compliqué, mais... C'est facile à comprendre, mais c'est compliqué à utiliser, peut-être. Normalement, vous devez comprendre tout ce que je viens de vous dire. Donc, il y aura certains trucs que vous ne comprenez pas forcément. Par exemple, les variables locales, je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus. Parce que je pense que ce n'est pas très intéressant pour un débutant. On s'en fout. Vous pouvez utiliser les variables globales. Je n'ai pas réussi à passer beaucoup de temps sur les variables globales, d'ailleurs. Mais bon. Je vais faire d'autres tutoriels, si jamais il y en a qui me demandent. Bon, si jamais vous voulez un autre tutoriel sur déclencheur, dites-moi vraiment ce que vous voulez que je vous explique. Parce que j'ai envie de faire un tutoriel qui regroupe tout de ce dont vous avez besoin. Et justement, encore une fois, l'émission est là pour ça. Si jamais vous pourrez regrouper tout vraiment les questions concrètes que vous voulez poser, que vous voulez poser dans l'émission. Donc voilà, je vous communiquerai les horaires plus tard, parce que ça va changer. Pour ceux qui ont suivi, ça va changer. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur gamecreds.com et sur mon profil pour regarder les vidéos que j'ai uploadées de l'émission. Il y en a 12, dont une qui ne marche pas. Quand je l'ai uploadée, ça ne marchait pas. Et je ne l'ai toujours pas ré-uploadée. Et donc, voilà. Je pense que c'est tout pour cette centième vidéo. Je vais faire plus de vidéos qu'avant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.